Ok, je suis Gizjo, aujourd'hui, cours sur la vision périphérique stéroïdienne. Je vais te poser des questions, et tu vas me répondre Nathie ou pas Nathie. C'est bon ? C'est bon ? The Rock ? Nathie. Ronny Coleman ? Nathie. Ulysse ? Nathie. Simon Panda ? Nathie aussi. Arouf ? Arouf, gangsta. Ok, salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion. On est leur préfère des fusions. Donc aujourd'hui, on fusionne avec From New Man to God. Donc aujourd'hui, on fusionne avec From New Man to God. Bon, c'est pas un vrai fit, les gars. Donc la vidéo du jour, c'est une réaction à la dernière vidéo de From New Man to God, Genetics. Genetics, c'est un programme où il invite une personne, un pratiquant de musculation, qui a un très bon niveau, avec une particularité aussi esthétique ou au niveau de la force. On le perd, il ne faudrait pas avoir. Voilà, quelque chose qui impressionne l'élan d'or, on va dire. Ouais, un truc que personne n'a en soi. Voilà. Donc la personne qui nous a ramené, c'était... Nico. Nico. Donc lui, il a un gros physique. Très gros physique. Et il a mis le doute à tout le monde. Donc quand on a vu ça, enfin surtout Pimou, parce que j'ai dû regarder la vidéo ce matin. Ouais, c'est moi qui lui ai envoyé un message en urgence, je lui ai dit écoute. Il m'a dit est-ce que tu as vu la dernière vidéo From New Man to God ? Là, il n'y a pas de doute. Et du coup, il m'a proposé de faire cette vidéo aujourd'hui. Donc je vais beaucoup l'écouter. Et moi, je vais me faire l'avocat du diable aujourd'hui. Moi, je vais mettre mes arguments et tu vas me dire ce que tu en penses. Voilà. Alors, pour qu'il y ait un réel débat, pour qu'eux puissent se faire leur avis, moi, je vais essayer de le défendre au maximum. Ok. D'accord ? Donc sa particularité à lui, entre guillemets, c'est qu'il est sec à l'année et il est très fort. Il est puissant, il est volumineux. Le mec, il a un physique, on est d'accord, il est magnifique. Ça, nati, pas nati, il est magnifique son physique. Il ne fait ni bodybuilder, ni trop sec en tant qu'athlète. Il est un peu entre les deux et c'est le rapport masse sèche qu'on souhaiterait tous. Très, très esthétique en fait, aussi simplement. Ça passe, crème, tu ne te dis pas, il est trop musclé. Pourtant, il est léger de ce que j'ai vu, je crois qu'il fait 64. Ça, c'est ce qu'il dit, on ne l'a pas pesé après. Ok, d'accord. C'est facile de dire, je pèse autant et... Ça commence à douter là. Voilà. Comme il a puce à l'oreille, déjà directement d'entrée de jeu, il a fait des compétitions. Ok. Mais il n'a pas fait des petites compétitions, genre Arthur Gaines, par exemple, a fait une très petite compétition. Ça va. Là, le mec, il parle de faire des compétitions à France. On parle de compétitions de haut niveau, tu vois. Ok, donc compétitions, ça... Déjà, on se l'apploche. Ça a un petit jeu de doute, un petit peu. Et toi, tu me dis, on peut faire des compétitions nati. Voilà. Il y a Newton, il l'a fait, Joe, il l'a fait. C'était des compétitions modèles. Arthur Gaines, il l'a fait. Je veux dire, il y a des gens maigres et là, tu sais qu'il y a des nati, tu vois. Tu vois, Newton, Joe, ils étaient maigres quand même quand ils ont fait leur compétition. Ok, mais lui, il se défend en se disant qu'il y a des tests anti-dopage sur ces compétitions. Il y a des produits, tu les arrêtes une semaine avant et il n'y a plus rien qui est trouvé dans le sang. Donc, il y a même des produits pour cacher les produits, maintenant. Tu as l'air de bien filer les petites lettres. J'en ai très bien renseigné. Donc, l'excuse des tests anti-dopage, pour toi, ce n'est pas une bonne excuse. Mais dans tous les sports de haut niveau, il y a des mecs qui sont faits Olympiens. Ils sont passés pas dopés aux tests. Arrêtez, connerie, au bout d'un moment. C'est des tests mon cul. Il faut arrêter. Les tests, on ne prend pas. Les tests, c'est du bullshit. Lui-même le dit de toute façon dans sa vidéo qu'on peut passer entre les mains du filet aux tests. Il le dit lui-même. Oui, du coup, ils vont mettre en place des tests inopinés dans l'année. C'est pareil, c'est bullshit aussi. Le mec, il arrive chez toi, ta copine, elle répond. Ne payez pas là. Salut. Général, compète égale, égale 2B. Surtout que lui, il est un des premiers. Mais il y a eu plusieurs personnes, comme on l'a dit au début, qui ont déjà fait des compètes. Bien sûr. Et qui sont natifs. Bien sûr. Sauf que lui, il a fait France et qui est arrivé premier. On parle d'une grosse compétition, pas d'une petite. Ensuite, le physique, il affiche simplement. Ça se voit que ce n'est pas atteint naturel. Non, je suis désolé, tu le vois. Qu'est-ce qu'il faut dire ça ? Le mec, comme par hasard, point fort peck, point fort épaule, point fort trapèze. Il reste sec. Genre, Gidjo, par exemple, toi, tu as les mêmes points forts. Arrête de sécher. T'es maigre. Non, mais c'est la vérité. Moi, je te préfère volumineux. Oui, mais je ne t'ai rien fait. Non, mais en fait, c'est ça le problème des natifs. C'est quand on sèche, on devient maigre. Et il m'a fait la même remarque. Quand je t'en ai dit, il m'a dit, t'es maigre. Il était maigre et il voulait encore sécher. Voilà. En fait, tu ne te vois plus. C'est ça. Tu veux toujours plus. Quand tu es naturel, tu peux sécher. Il n'y a pas de problème, tu peux être très sec. Mais tu ne seras jamais volumineux. Et lui, dans la vidéo, il est volumineux et sec. Il est tellement volumineux que je suis sûr que moi, en prise de masse à côté de lui, en sèche, il me baise. Il me nique, tu vois, en termes de volumineux. J'en suis sûr. Je vais devoir essayer de défendre ça, les gars. Est-ce que tu ne te dis pas qu'en vidéo ou en photo, on paraît toujours plus énorme ? Bon, nous, on est souvent en photo. Et si on ne se connaissait pas, je dirais que ceux-là, ils sont dopés. Ouais, voilà. Ok, je suis d'accord. Donc lui, tu ne l'as jamais vu. Est-ce que tu penses qu'en photo, par rapport aux photos Instagram, à sa vidéo et tout, tu peux être sûr qu'il est vraiment énorme, comme sur l'image ? Moi, c'est simple. La référence que je prends, c'est Alex de Body Time. Pour lui, pour moi, en top nati, Alex de Body Time, c'est le maximum que tu peux atteindre. Et même sur lui, j'ai déjà eu des doutes sur Alex, pour te dire, tu vois. Et pourtant, j'évalue lui vraiment, c'est la barre la plus haute pour l'instant que j'ai vu. Et lui, mais tu n'as déjà vu Alex rendre aussi bien que lui en photo ou en vidéo ? Non, moi, je ne trouve que lui. Jamais de la vie. Il corrige Alex, c'est son point. Genre, en fait, ce n'est pas qu'il met un petit niveau dessus à Alex de Body Time ou à moi ou à toi, il nous met une lumière, en fait. Le problème, c'est qu'il nous met une lumière. À partir du moment où il te met une lumière, il y a un problème. C'est tout. Je suis désolé, je pousse 180 au coucher, je n'ai pas la meilleure génétique, mais je sais que j'ai une génétique très bonne. Et pourtant, il me met une fusée nucléaire. Et tu ne te dis pas que c'est par rapport à son train de vie ? Alex, c'est un mec qui est très occupé, il y a tous ses business à gérer. Non, mais je ne te parle pas, il avait son top physique, moi, Alex. Oui, mais c'est pareil, il était sur YouTube, il devait faire deux vidéos par semaine, il avait encore ses coachings. Bien sûr, il était énorme. Il réussissait à avoir un bon physique malgré toutes les activités qu'il avait. OK, ce n'est pas celle d'aujourd'hui, mais il devait quand même gérer ses coachings à domicile. Il devait monter des vidéos, tourner des vidéos LPJ. Il était sur plein de projets à la fois, donc il y avait beaucoup de travail. Malgré ça, il a affiché un bon physique. Est-ce que Nico, lui, qui a un peu moins de business, il était salarié en RH, il me semble. Oui, mais... Est-ce qu'il pouvait, lui, être plus organisé dans sa pratique, donc mieux dormir, mieux manger et plus s'entraîner que Alex ? Alex, c'est son propre patron, il se lève à l'heure qu'il veut. Il mange à l'heure qu'il veut, il s'entraîne à l'heure qu'il veut. Pour moi, c'est le meilleur format pour être fort en musculation, c'est d'être son propre patron et travailler pour soi-même. Pour moi, Alex, OK, il travaillait beaucoup, mais il régnait toutes les conditions quand même. Il peut dormir autant qu'il veut, il peut s'entraîner quand il veut, il mange quand il veut, autant qu'il veut. Oui, mais toi qui es dans le monde de l'entrepreneuriat, on va y venir. Tu penses vraiment qu'un salarié travaille plus que toi ? Non, il ne travaille pas plus que moi. Je travaille plus, mais lui, c'est des heures fixes. Moi, je m'organise comme je veux. OK, donc si ton métier, c'est coach comme Alex et ta priorité, c'est ton physique, tu vas faire en sorte de bien entraîner, de bien dormir. T'as compris. Donc, tu vas optimiser tout ça. Voilà. Alors que lui, il ne peut pas forcément, il va s'entraîner peut-être très tôt le matin avant son travail ou très tard le soir après son travail. Maintenant, je vais te donner d'autres arguments. Nico, j'essaie, fais mon max. Je suis désolé, c'est rien demandé. Parce que, attends, on va en parler avec Nico. Nico, il n'a rien demandé, tu vois, il a juste été invité par Fomilien, tout l'homme. OK. On ne le connaît pas, donc on ne va pas le diffaner. Peut-être qu'il est natif, peut-être qu'il est topé, on ne saura jamais. Mais c'est pour ça qu'on a voulu faire un vrai débat. Moi, je le défends et toi, tu l'attaques parce qu'au final, dans notre communauté qu'on représente, on a eu plein de messages sur Instagram. Et là, c'est la vérité, parce qu'on en connaît des gens qui disent, ouais, j'ai reçu plein de messages, du coup, on fait cette vidéo. Mais à la suite de ta story, il y a eu plein de DM et ils étaient tous d'accord sur le fait qu'il y a un gros doute et il est chargé. Donc, moi, j'essaie de le défendre et lui, il représente les abonnés. Maintenant, je vais te dire autre chose. Troisième sonnette. Ouais. Je vais te dire autre chose. Est-ce que tu en connais beaucoup des gens qui commencent à 15 ans, qui sont squelettiques et à 19 ans, font des compétitions, sont incroyables physiquement ? J'en connais aucun en 4 ans qui font ça. Arthur Gaines a commencé à 15-16 ans et il n'a jamais eu ce physique là pour toi. Et pourtant, Arthur Gaines avait une meilleure base que lui. Il était comment Arthur Gaines à ses débuts ? Skinny, mais un peu plus massif quand même que lui. Skinny fat ou skinny avec un peu de muscle ? Skinny avec un peu de muscle. Un petit peu de brioche vite fait, mais tu vois qu'il avait un peu de bras, un peu de pecs, une bonne base pectorale. Lui, il était maigrichon. Maigrichon, maigrichon, non ? Mais tu vois, à 14 ans, moi, je pense qu'on est adolescents avec les transformations avant, après, lorsqu'on prend une photo d'un ado et qu'on le remet lorsqu'il a vie, ça n'a rien à voir. Je suis d'accord. Mais comment ça se fait que lui, à 19 ans, il est déjà énorme et il recontinue de progresser en cul encore ? Donc lui, c'est progression infinie. Il n'a pas de limite naturelle, en fait, c'est ça ? Qu'est-ce que tu allais me dire ? Je veux une photo de lui à ses 19 ans. Non, parce qu'il continue de progresser, lui, c'est la fusée. Mais moi, une photo de ses 19 ans, enfin, qu'est-ce ? Tu vois qu'à 19 ans, il avait déjà un excellent niveau, très sec, mais tu peux rendre bien en photo. On voit, si tu fais bien attention, il n'est pas si massif que ça. Il est très sec, mais il n'est pas énorme. Comparé à maintenant, il est beaucoup plus massif. D'accord. Alors, toi, au bout de 4 ans de pratique, est-ce que tu penses que tu avais son niveau que lui, il avait au bout de 4 ans de pratique ? Je n'ai jamais fait ça sèche à lui. Je n'ai jamais été aussi sec. Mais si. Mais en termes de volume, c'était presque. Même pas, il était. Je ne saurais même pas te dire déjà. Oui, mais si on se mettait à côté, on aurait un niveau qui est par rapport à la photo qu'on a. Ça va. Et là, tu me dis que lui, il a continué à progresser. Il a continué. Et il va continuer. Donc nous, on stagne, lui, il continue. Peut-être que c'est un gorille à doigt argenté. On ne le sait pas. Lui, ce n'est pas un humain. Et tu ne te dis pas que nous, on a peut-être levé un peu de pied en se disant que notre limite, elle a atteint. Et lui, il a essayé. Il s'est dit, non, il n'y a pas de limite. J'y vais, je vais la chercher. C'est physiologique. Le corps humain est fait de manière à ce qu'on ait une limite. Ça s'arrête là. Tu peux te buter autant que tu veux. La seule chose qui va se passer, c'est de sur l'entraînement. D'ailleurs, ce monsieur s'entraîne 2 heures par jour. C'est normal aussi, 2 heures par jour. Au calme. Voilà, c'est ce que je te disais. Peut-être que lui, il s'est dit, il n'y a pas de limite. Je vais faire en sorte de tout optimiser. Même quand il était blessé, il y avait sa cheville, il allait s'entraîner. Il n'y a pas de petits coups de mou. Nous, ça peut nous arriver. On s'arrête de s'entraîner quelques semaines. On mange un peu moins. Toi, tu es beaucoup sur les ordinateurs. Peut-être qu'il est plus sérieux dans sa muscu que toi et moi. Et c'est pour ça qu'il arrive à avoir un meilleur niveau. Ok, si tu veux. Mais comment tu expliques alors dans ce cas que des Alex de Body Time, des Bazinga, Bazinga, on est d'accord, il s'entraîne fort. Comment ça se fait que lui n'a pas continué de progresser ? Il stagne, même il régresse. Avec tous les sports qu'il fait en ce moment, il a régressé. On l'a vu, il était sec, mais beaucoup plus mec. Ce n'est pas qu'il régresse, c'est qu'il y a d'autres objectifs que la prise de masse. Comment ça se fait que lui, c'est l'unique qui continue de progresser malgré les années ? Lui, en fait, il a cassé une barrière dans sa tête. Il n'y a plus de limite avec lui. Non, mais justement, Bazinga, lui, s'est ouvert à d'autres sports. Alors que Nico, lui, il est peut-être resté focus sur le body. Je l'ai fait ça déjà en 2020 quand j'ai fait ma sèche. D'ailleurs, j'ai poussé mon corps à fond, je me suis entraîné comme un fou. J'ai tout essayé, ça ne progresse plus, c'est fini. La limite, elle est atteinte, c'est fini. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux ajouter des petits trucs qui vont faire que tu seras un peu plus sec, un peu plus massif. Il y a des jours avec le rebond, tu seras un peu plus propre, mais tu ne pourras pas continuer à progresser. Au bout d'un moment, la limite, elle est là et c'est... Donc, si je t'entends, moi, je ne suis pas là pour te casser, je suis là pour te défendre. Il n'y a pas de souci. Donc, si je t'entends, si on est meilleur que toi parce que toi, tu donnes tout, tu sais que tu fais les choses bien, c'est forcément qu'on est dopé. Non, il y a un meilleur que moi. Tu prends Alex, il met une oubouche par exemple. Ok, donc si tu pouvais me citer trois mecs où tu es sûr qu'ils sont acquis et qu'ils ont un top level. Alex de Body Time, Bazinga. Cinq, cinq. Nico Dallam. Cinq. Mais Newton et Joe aussi. Newton, Joe, ouais. Newton, Joe, simplement. Donc, eux, on peut dire qu'ils se la donnent toute l'année, qu'ils n'ont pas d'excuses. Le truc, c'est peut-être que lui, c'est son métier, tu vois. Non, mais ça, tu m'as déjà utilisé l'argument. Non, mais le truc, c'est que lui, c'est son métier, son but, c'est d'être bodybuilder. Ok. Nati, ce que tu veux, je ne sais pas si ça est dit bodybuilder nati. D'accord. En tout cas, c'est ce qu'il a écrit sur Instagram. Alors que les cinq personnes qu'on a prises, c'est des youtubeurs fitness. Oui. Est-ce que la différence ne fait pas que Nico arrive à avoir un meilleur physique ? Il n'y a aucune différence. Quand tu es un vrai pratiquant de musculation, que tu fasses ça pour les compètes ou pour toi, tu veux toujours mieux dans tous les cas. Moi, c'est que quand je m'entraîne sérieusement, que je sois body ou pas, quand je me regarde dans le miroir, je veux progresser. Je veux être meilleur. Et toi, je sais que c'est pareil. Tu vas t'entraîner, tu vas te la donner pour être meilleur, meilleur, essayer de te battre. Et la finalité, c'est que tu n'as pas bougé à la fin quand tu progresses. Tu t'es fait arnaquer. D'ailleurs, je sortis bientôt une vidéo de mon évolution sur toute l'année 2020 avec une photo par semaine pour nous montrer ce qu'il vient de raconter. Et nous, notre seul moyen de progresser, c'est arrêter de s'entraîner deux mois pour régresser, pour ensuite reprogresser. C'est le seul moyen qu'on a. Et nous, on est content. Voilà, c'est le seul moyen. Ben, ça, c'est fini. L'argument là, c'est... C'était quoi l'argument ? C'était lui, c'est son métier. Ça ne marche pas, ça. Lui, c'est un bodybuilder, c'est son métier. Mais raison de plus. Tu me dis que son métier, c'est d'être bodybuilder. Raison de plus pour te poser des questions, frère. Raison de plus, c'est un argument contre que tu m'as donné au loup pour, frère. Donc là, il y a eu trop de clochettes qui se sont allumées. C'est fou ! Euh... Il dit aussi qu'il peut manger 3 fois McDonald's dans la journée, 4 fois, il n'y a pas de problème, il ne prendra pas de grain. Là, c'est une grosse clochette. Même pour moi qui essaie de le défendre, c'est une grosse clochette, les gars. C'est chaud, hein. N'importe qui qui mange au fast-food 3 fois par jour devient une merguez. Bien sûr. Il y a eu une série documentaire qui est sortie là-dessus. Pendant 40 jours, le gars, il ne se tapait que des fast-foods. On voyait sur la peau, le corps, tout changer. Et ça, même si tu es prédisposé à avoir une bonne génétique, c'est mort. Tu as un mauvais physique. Sauf, je ne sais plus le nom du bodybuilder. Il y en a qui vont trouver. Mais il y a un prépa qui faisait manger à ses athlètes McDo. Oui, bien sûr. Il mangeait sa diète, je crois, c'était apple pie, des frites, burger. Et il se préparait pour l'impré comme ça. Mais comme il y avait des produits, ça marchait. Et là, il dit qu'il peut manger 4 fois McDo. Ça n'a pas d'impact. Donc là, c'est soit il utilise des produits, soit, pour moi, avec la vidéo, tu sais très bien, tu en fais aussi. Il s'est mal exprimé. Mais là, 3 fois par jour, si vraiment, il refait une vidéo en disant qu'il mange 3 fois par jour des fast-foods, là, c'est clair, il n'aime pas. Après ? Mais moi, je le défends sur le fait que peut-être qu'il s'est trompé, tu vois. Oui, OK. Ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Après, des mecs qui mangent 4 000 calories et qui sont comme ça, j'en connais aucun, en fait. C'est comme ça, 4 000 calories ? J'en connais aucun. Même toi qui a un métabolisme rapide, en sèche-fin de sèche, tu tournes à 1 800, 2 000 calories, quoi. Donc, ça fait beaucoup. En fait, ça fait beaucoup. Tout cumulé, ça commence à faire vraiment beaucoup, en fait. C'est énorme. Mais en vrai, tu sais très bien, on fait des plans alimentaires et les formules qu'on utilise, on se retrouve souvent avec des diètes très élevées. Très élevées, bien sûr. Très élevées. Donc, minimum, enfin, en moyenne à 3 000 calories. Et si on tombe sur des vrais sportifs, on peut facilement tomber à 4 000 calories. Par contre, on adapte. Parce que par rapport au passé de la personne, au profil, souvent, ce mec-là, il ne mangeait que 2 000. On ne va pas le faire passer directement à 3 000, 4 000 calories. Alors que peut-être que lui, il n'a jamais flingué son métabolisme, tu vois. Il a toujours mangé ses 4, 5 repas par jour. Et il a su garder une diète hot en maximisant les efforts physiques, tu vois. En se dépensant beaucoup, en faisant plusieurs sports, en allant constamment à l'entraînement, tu vois. Alors, déjà, c'est simple pour atteindre ce niveau. Pour être bon au muscu, déjà, il ne faut faire que de la muscu. Toi et moi, on sait très bien. Ensuite, il n'a pas un travail physique. Donc, il ne se dépense pas. Donc, comment tu expliques qu'il soit 4 000 calories ? Il travaillera à l'usine, tu veux bien. Il travaille assis sur un siège. Il ne se dépense pas de toute la journée. Oui, mais après, il y a des mecs qui brûlent pour ça. Même s'ils sont assis, ils brûlent. 4 000, ça n'existe pas. Tu connais très bien les formules. Métabolisme, tu peux rajouter 10-15% à quelqu'un qui consomme plus que la normale. Et pas, il faut 50-60%, là, c'est n'importe quoi. Lui, il te dit qu'en sèche, il était à 4 000. Là, il dit qu'il mangeait des 4 000 calories. Dans la vidéo, JFK, il a ramené son tupperware dedans, il avait 600 grammes de riz, quoi. 600 grammes, moi, je ne suis plus pendant 3 jours, si je mange 100 grammes ou pas. Mais en fin de sèche, il n'est jamais à 4 000 calories. Mais là, il était en fin de sèche. Là, il était sec. Là, il était sec. Mais après, tu sais très bien qu'il y a une différence entre être sec et être très sec. Là, il est plus sec que toi et moi en sèche. Oui, bien sûr, par rapport à nous. Donc, non, c'est déjà pas normal. Donc, là, c'est déjà pas normal. Plus sec, plus volumineux que nous. Alors que nous, on est en masse et il nous baisse en... Non, monsieur, monsieur l'arbitre, s'il vous plaît, là. Oh, Nico, t'as piqué Pimouze dans son élo, là. Mais non, c'est pas... C'est pas ça, c'est que, en fait, pas la faute d'Eckane, c'est lui qui est malhonnête de faire la démarche d'approcher d'Eckane qui est naïf. Et lui, du coup, il est content, il va gratter des followers, il va se mettre en avance. Sauf que nous, les vrais Nathis, on passe pour des merguez à cause de lui. Il montre un niveau comme ça, il se dit Nathis. Ça veut dire que si nous, on est Nathis, on est nul, on est d'accord, on est nul. Moi, c'est clair, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit que je suis nul. Ben ouais, je suis nul, alors que non. Je sais que je suis pas le meilleur, je sais que j'ai un niveau... Genre, si tu classes la génétique par pas bonne, moyenne, bonne, très bonne, je dois être dans bonne. Je suis pas dans les très bons, c'est des Alex et compagnie, mais je sais que je suis bon. Et pourtant, il me fout droit, gros. Vraiment, il me fout droit. Il y a eu plein d'abonnés qui ont eu ce même sentiment. Tu vois, c'est frustrant de voir qu'il y a des mecs qui s'en sortent comme ça aussi bien, qui nous mettent à des années lumières. Parce que les abonnés, ils veulent bien être un peu moins bons que les gens qu'ils voient sur les réseaux sociaux, mais pas être à des années lumières. Et c'est pour ça qu'on a su tous ces commentaires-là. Mais en tout cas, le concept génétique de From Human to God est super. Excellent, le concept est excellent. En plus, il est bien réalisé, l'image, l'audio, tout était parfait. Donc on veut des épisodes comme ça. Moi, j'en veux. Et si on a encore la cloche des doutes qui s'allume, il y aura tout le monde sur... On sort une série, on l'appelle Pharmacyx. Pharmacyx, voilà. On a mis les abonnés et on regarde la Pharmacyx. Je pense qu'on sera pas les seuls. Marvel, à mon avis, est sur le dos. Solid Mike, il va vite activer son... Oh, Charmigan aussi. Mais je tiens quand même à dire qu'on n'a rien contre From Human to God. Pour moi, il a juste été naïf. Et je sais que From Human to God, il a toujours porté très, très grande importance à la génétique. À chaque fois, il parle de génétique. Il dit, moi, j'ai une mauvaise génétique. Lui, machin, il sèche, machin. Donc, je sais qu'il est très naïf là-dessus. Et il pense que des gens ont des génétiques hors du commun, tu vois. Tu peux avoir une génétique hors du commun, être un peu au-dessus du lot. Mais une génétique hors du commun, ça te donnera jamais un niveau deux fois supérieur à la normale. Il faut arrêter de déconner. En fait, le plus gros point qu'on soulève, c'est qu'il met à des années-lumière des top nati qu'on a déjà dit sur plusieurs vidéos. Il nous fume clairement. Je pense que vous avez compris la vidéo. Tous les pratiquants de muscule qui ont un bon niveau l'ont un peu pris de cette façon. C'était une grosse claque qu'on se prenait tous. Donc, soit ils se foutent de notre gueule, soit on se prendra tous une grosse claque. Mais en tout cas, comme le dit Marvel, on ne pourra jamais savoir les gars. Le seul argument valable, c'est un aveu. Et on ne l'aura pas de sa part, c'est sûr et certain. Parce qu'il en fait des compétitions. En fait, on est arrivé à un stade à l'époque où il y avait Enzo Foukroi qui arrivait. Je veux bien, il prenait genre pour des comptes parce qu'on n'était pas renseigné, on ne connaissait rien. Là, ça a tellement avancé. On a eu tellement d'informations, des Europe qui ont fait des vidéos, des Marvel qui ont fait des vidéos, des Alex Levant avec un mec chargé justement qui juge. On ne peut plus nous prendre pour des cons, c'est terminé. On ne nous prendra plus pour des idiots. Ça a commencé compliqué. J'ai fait au mieux. Je ne sais pas si j'ai réussi. Je n'ai jamais eu d'avocat aussi nul. Avant de me convaincre qu'il était parti. Je ne sais pas si moi-même j'en étais convaincu. En tout cas, j'ai essayé pour que ça soit un débat équitable. Et attends, la vidéo va sortir. Marvel va en sortir une, il va encore le démolir. C'est fini, c'est terminé. Et voilà pourquoi. Mais après ils vont dire que c'est Marvel, le harceleur, ce n'est pas nous, pourquoi ? Ce n'est pas nous, nous on a donné des arguments bien concrets. On a eu quelqu'un qui défend et quelqu'un qui l'attaque. Donc c'est équitable. C'est sûr ? Oui. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et de vous abonner. Et de vous abonner. Activez la cloche, bien sûr, parce qu'on revient dans le feed game. Et vous avez moins à recevoir nos notifications sur les prochaines vidéos qui arrivent. Et il y en a les gars. On ne fait pas tout le temps des vidéos comme ça, il faut quand même le préciser. Notre retenue est beaucoup plus travaillée que ça, etc. C'est juste que là, j'avais envie de réagir parce que ça m'énerveillait. Et on va essayer de faire plus souvent aussi pour vous apporter un maximum de contenu. C'est plus à l'élu. Dans le feed game, il y a un petit truc croustillant comme ça. On va sauter dessus, quitte à sortir 3 vidéos dans la semaine les gars. C'est ça. On est à l'affût cette année. Tous nos liens en description, n'oubliez pas d'utiliser notre code Fitness Fusion sur QMT les gars. C'était Fitness Fusion. De la LFR. Vous étiez en présence de Pouce et DJO Pouce. Et le gueule. Sous-titrage ST' 501